Bonjour à tous, aujourd'hui analyse de Michelin, un des leaders dans le domaine des pneumatiques, que vous connaissez évidemment. Je pense que c'est ma meilleure analyse depuis mes débuts, mais je vous laisserai en juger et me donner votre avis en commentaire. Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo est juste une présentation de l'entreprise. L'histoire de Michelin remonte à très loin, car il faut revenir en 1829, date à laquelle une écossaise nommée Elisabeth Pug Barker épouse Édouard Dobré, un entrepreneur auvergneur. Elisabeth est la nieste d'un célèbre chimiste ayant découvert la solubilité du caoutchouc dans la benzine. Elle décide de fabriquer des balles rebondissantes en souvenir de celles que son oncle fut fabriquées. Le début d'une longue histoire pour le caoutchouc en Auvergne, puisqu'en 1832, Édouard Dobré s'associe à son cousin, Aristide Barbier, pour produire des machines agricoles, machines qui intègrent de nombreuses pièces en caoutchouc. Après leur mort, la fille d'Aristide Barbier, Adèle, mariée à un certain Jules Michelin, demande l'aide de ses fils, André et Édouard. Édouard qui devient le gérant de l'entreprise et la renomme Michelin et compagnie en 1889, date qui est considérée comme l'année de création de l'entreprise. Les deux frères croient au caoutchouc et développent un patin de frein pour voiture hippomobile. On parle bien de voiture tractée par des choux. En 1891, un cycliste fait irruption dans la cour de l'usine pour faire réparer son pneu crevé, pneu utilisant une technologie qui le rend difficile à réparer. Édouard réfléchit à un système plus simple et invente le pneu démontable qui permet de s'occuper d'une crevaison en 15 minutes, au lieu de plusieurs heures. Grâce à son invention, Charles Théron remporte le Paris-Brest-Paris avec 8 heures d'avance sur le second. Plus tard, en 1895, Michelin équipe une voiture de pneu, une première dans l'histoire. En 1898, le légendaire Bibendum est créé, à partir de l'idée des deux frères envoyant une pile de pneus. Son nom vient de la locution latine, Ninkest Bibendum, qui signifie « C'est maintenant qu'il faut boire ». En 1899, Camille Genazzi, ingénieur et pilote automobile, franchit les 100 km heure au volant de sa voiture électrique, la jamais contente, équipée de pneus Michelin révolutionnaires. Une première dans l'histoire. En 1900, André décide de créer le Guide Michelin pour accompagner les automobilistes en leur offrant des conseils et des informations pratiques. A partir de 1910, il contient une carte routière et en 1926, l'étoile des bonnes tables apparaît. Aujourd'hui encore, c'est une référence pour dénicher un bon restaurant. A la même période, le groupe développe ses ventes à l'international et implante des usines dans les pays où l'industrie automobile est importante, comme l'Italie ou les Etats-Unis. Au début de la première guerre mondiale, de nombreux ouvriers Michelin sont mobilisés. Pendant ce temps, l'entreprise se met à produire du matériel comme des sacs de couchage, des tentes ou des musettes pour participer à l'effort de guerre. A partir de 1915, l'entreprise se met à produire des avions. Elle en produira 2000 pendant toute la guerre. Au début des années 30, Michelin crée un autorail sur pneu, le rendant bien plus confortable. Mais malgré l'engouement, il est retiré de la circulation en 1955, par souci de fiabilité et de coût d'entretien. Pendant la même période, Michelin fut milite pour l'installation de panneaux et de bornes de signalisation en tout genre. En 1935, Michelin prend les rênes de Citroën, qui est en faillite, et dont Michelin est le deuxième plus gros créancier derrière l'Etat. En quelques années, Michelin redresse la marque au chevon. A la même époque, le groupe développe des pneus à carcasse acier, plus adapté aux véhicules de l'époque devenus plus puissants et plus lourds que ceux du début du siècle. Et en 1946, Michelin conçoit le pneu radial, une technologie révolutionnaire qui lui confère une longévité bien supérieure, le rend plus résistant et permet une consommation de carburant plus faible. En 1955, François Michelin, petit-fils du fondateur, impose le pneu radial, et permet à Michelin de passer de dixième au premier fabricant mondial de pneus. En 1965, le groupe ouvre son premier centre de recherche et d'essai, pour développer et tester directement les nouveaux pneus. En 1951, Michelin revient en compétition à l'occasion des 24 heures du Mans, mais il faudra attendre 1973 pour que la marque soit championne du monde, en rallye, avec Renault Alpine. Elle sera ensuite championne en Formule 1 en 1979, et en MotoGP en 1984. A partir de 1975, Michelin se lance vraiment à l'international grâce au succès de son pneu radial, d'abord aux Etats-Unis avec quatre usines, puis dans le reste du monde, dont les pays émergents de l'Asie ou de l'Europe de l'Est. En 1981, le groupe, qui jusqu'ici ne se développait que de manière organique, fait sa première acquisition avec le rachat de Kleber, puis d'Uni Royal Godrich en 1990. En 1991, François Michelin nomme son fils Edouard, gérant associé. En 2002, celui-ci prend la tête de l'entreprise. En 1992, Michelin, en avance sur son temps, développe son premier pneu vert, qui permet une consommation plus faible de carburant, la gamme Michelin Énergie. En 1998, encore en avance sur son temps, Michelin organise un événement consacré aux véhicules propres et au développement durable. En 2000, le logo Bibendum est élu meilleur logo du siècle. En 2006, Michel Rollier devient gérant de Michelin à la suite du décès d'Edouard Michelin. Il est le fils de François Rollier, cousin de François Michelin. En 2016, Michelin développe des activités en faisant l'acquisition de restaurants de thé, renommés The Fork, plateforme de réservation de restaurants en ligne. En 2017, Michelin sort le concept Vision, un pneu unique, biosourcé et connecté, avec une bande de roulement renouvelable. Avec ses 19 brevets, il permet à Michelin d'expérimenter et d'innover pour le futur. En 2018, Bibendum est élu icône du millénaire. La même année, Michelin passe le cap des 400 victoires en MotoGP. En 2019, Michelin présente un pneu increvable, sans air, qui est en test actuellement sur route ouverte. Et en 2021, Michelin dévoile son plan Michelin InMotion, visant à se développer de manière peu responsable grâce à de nouvelles technologies et matériaux. Cette partie est assez longue, mais je trouvais intéressant de voir toute l'histoire d'un fleuron national comme Michelin, qui a été un pionnier dans son domaine. Dites-moi en commentaire si vous aimez que je rentre en détail comme ici, ou si vous préférez que je sois plus concis, en sachant qu'au pire vous avez le timecode en dessous pour passer directement à la partie activité. Michelin est un leader mondial du pneumatique avec 15% de part de marché. Ce marché représente 190 milliards de dollars en 2022. Ils sont sur tous les segments, le vélo, la voiture, en passant par les avions ou les engins de chantier, comme les engins miniers, mais aussi les engins agricoles, que ce soit en pneu ou en chine, grâce à leurs différentes marques. Michelin, évidemment, mais aussi BF, Goodrich, Kleber, Uniroyal et d'autres. A savoir qu'Uniroyal appartient à Michelin seulement en Amérique du Nord. En Europe, elle appartient à Continentale. Le chiffre d'affaires est plutôt bien réparti, que ce soit en termes d'activité, mais aussi géographiquement, même si on voit que le reste du monde, donc l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Asie, pourrait représenter plus. Michelin a un positionnement premium, avec une volonté de se concentrer sur ce segment où leur réputation n'est plus à faire. Il possède aussi des centres d'entretien en Europe pour tous véhicules, Euromaster, avec 2500 centres, ainsi que Allopne, spécialiste de la vente de pneus en ligne et du montage à domicile. Ils ont d'autres activités, comme les matériaux de haute technologie, ou les solutions connectées, mais ça représente un faible pourcentage du chiffre d'affaires global pour le moment. Vous avez dû en entendre parler de l'aile gonflable pour baisser la consommation des navires. Ce n'est qu'à l'étape du prototype, mais voilà le genre de choses hors pneumatique que Michelin essaie de développer. Ils ont aussi une co-entreprise avec Sellentis et Forvia, spécialisée dans la fabrication de piles à combustible hydrogène. Le marché du pneumatique croît entre 0 et 4% selon les régions. Michelin a un objectif de croissance du chiffre d'affaires de 5% par an jusqu'à 2030, et une volonté de développer le chiffre d'affaires dans d'autres activités que le pneu. L'électrification du parc automobile est un avantage pour Michelin, car les véhicules électriques ont besoin de pneus de qualité. Étant silencieux, si vous avez des pneus bruyants, vous allez vite en armard. De plus, les véhicules électriques sont lourds, et ont plus de coupes que les véhicules thermiques. Vous êtes donc obligés d'avoir des pneus de qualité sur un véhicule électrique. Aussi, les normes écolo vont prendre en compte les particules émises par les pneus, ce qui obligera les fabricants à produire des pneus de qualité, ce qui arrangera Michelin, qui en avance dans ce domaine. Ils ont aussi une volonté de prioriser la gamme premium et grande taille, qui vont représenter une part de marché de plus en plus importante. Niveau résultat, je vous mets ceux de 2023. Il ne faut pas trop faire cas des différences avec 2022. On a des années particulières et c'est un secteur avec des variations dans la demande selon l'orientation économique et l'effet stock chez les distributeurs, comme sur l'exemple ici. Il vaut mieux regarder une moyenne de plusieurs années, et voir pour la concurrence s'ils ont les mêmes ralentissements et croissances sur chaque segment. Néanmoins, Michelin explique tout point par point dans son rapport, pourquoi il y a une baisse du chiffre d'affaires dans tel segment, pourquoi la marge opérationnelle a varié de cette manière, quel impact a une hausse du prix du caoutchouc ou du pétrole sur les coûts globaux. Il partage aussi l'évolution du marché par segment, par type, par zone géographique, en termes de nombre de pneus vendus. Et pour le coup, la concurrence a eu les mêmes ralentissements sur les mêmes segments cette année. Mais ça reste à surveiller d'année en année, pour savoir si Michelin perd des parts de marché selon les segments. On va regarder les résultats 2021, 2022 et 2023. J'ai fait un montage pour que vous voyez les 3 années, je n'ai pas mis 2020 car année particulière. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'activité transport routier, qui comprend donc les pneus de poids lourds, bus, camionnettes, est la moins margée, avec moins de 10% de marge opérationnelle, et même 6,5% cette année. Mais il y a eu un gros ralentissement. Ce qui fait que le rocher de ce segment, même en prenant la meilleure année des 3, est inférieur à 8%. Quand celui de l'automobile ressort à environ 12%. Et à peu près 10% pour le segment des activités spécialisées, qui ont certes une bonne marge opérationnelle, mais en contrepartie, un gros besoin en actifs. La partie transport routier prend aussi en compte les services et les solutions que propose le groupe pour aider les entreprises à gérer leur flotte de camions, gérer la consommation et toutes les données liées à la conduite. Peut-être que le groupe ne marche pas sur cette partie dans l'optique de gagner des parts de marché. Une fois que votre client utilise vos services, c'est plus facile de lui vendre un super pneu qui lui fera économiser du carburant et durera plus longtemps. Mais on n'a pas d'infos à ce sujet, c'est donc purement spéculatif comme idée. En tout cas, ces marches et cette rentabilité plus faible dans ce segment expliquent pourquoi un acteur comme Pirelli, pourtant bien plus petit, mais spécialisé dans les pneus pour véhicules légers, arrive à sortir des marches équivalentes à la moyenne de Michelin. Mais on verra ça dans la partie concurrence. Maintenant, on va regarder les chiffres historiques. Sur 30 ans, le chiffre d'affaires est passé de 10 milliards à 30 milliards, ce qui fait une croissance inférieure à 4% par an. Avec de grandes périodes de stagnation, comme entre 2000 et 2010, ou entre 2012 et 2021. Mais attention, les chiffres sont en euros. En dollars, c'est différent, comme vous pouvez le voir. Par contre, il y a une belle évolution des marges. La marge opérationnelle passe de 7% dans les années 2000 à 11-12% actuellement. Et la marge nette passe de 3% à 7%. Ce qui fait que le bénéfice, lui, a pris presque 6% par an sur la même période. Mais surtout, la dette est la même qu'il y a 30 ans, avec des résultats bien supérieurs aujourd'hui. Michelin a clairement évolué dans le bon sens. Pour aller plus loin, il faudrait ressortir chaque rapport sur la période pour voir si le segment transport routier n'aurait pas baissé en part du chiffre d'affaires, ce qui expliquerait une hausse globale des marges. Est-ce que je l'ai fait ? Non, quand même pas. Mais je suis allé voir en 2006, au pif, par curiosité. On voit donc qu'en 2005 et 2006, le segment transport routier faisait un tiers du chiffre d'affaires, contre un quart aujourd'hui. En 2005, les marges étaient équivalentes à l'automobile, mais en 2006 en dessous. En 2007, on voit encore que ce segment est plus faible. En 2013-2014, les marges étaient à peu près les mêmes pour le transport routier, mais les marges automobiles avaient commencé à augmenter. Sans aller vérifier sur tous les rapports, on peut en déduire que ce segment marche moins, et que la hausse globale de la marge opérationnelle vient de 1. Ce segment pèse moins qu'avant dans le chiffre d'affaires global, 2. Le segment automobile est bien plus rentable qu'avant, et 3. Le segment activité et de spécialité a grossi, récupérant la baisse du transport routier, et est bien plus margée que celui-ci. La croissance globale peut paraître faible, mais le marché du pneumatique est un marché avec une faible croissance. Aujourd'hui, on est entre 0 et 4% de croissance, selon les régions. Mais il y a quand même un point à noter. Avant 2000, les trois plus grandes entreprises, Michelin Bridgestone et Goodyear, tenaient 60% d'épargne marché, En 2008, ce n'était plus que 46%. Aujourd'hui, c'est 40%. La concurrence a émergé essentiellement d'Asie, sachant qu'en plus, son plus gros concurrent, Bridgestone, est japonais. Faut rajouter à ça que l'Inde restera l'importation de pneus, et vous comprenez que Michelin ait des parts de marché faibles en Asie. Ça montre un marché très concurrentiel. Depuis 2008, Michelin arrive tout de même à tenir une part de marché autour des 15%. Niveau bilan, il y a du coût de will, Michelin faisant des acquisitions. Pas d'amortissement, par contre, ils font des dépréciations s'ils voient que l'actif acheté a perdu de la valeur. Ensuite, beaucoup d'immobilisation corporelle, donc des usines, des terrains, des machines. Côté actif courant, pas mal de stocks, qui représentent les matières premières, le stock de produits semi-finis et finis. Il y a une baisse par rapport à 2022, car le coût de matières premières a baissé, et qu'il y a eu du déstockage. 3,8 milliards de créances liées en, et 2,5 milliards de cash. Cette année, ce cash était placé à 4% en moyenne. C'est très bien géré de la repart. En face, vous avez 4,7 milliards de dettes à long terme, si on ne prend pas en compte les engagements envers le personnel, à un taux moyen de 1,6%. 3 milliards sont remboursés en 2030 ou après. Ça va jusqu'en 2045. En 2020, ils ont emprunté 500 millions à 0% pour 2028, 500 millions à 0,25% pour 2032, et encore 500 millions à 0,625% pour 2040. C'est beau l'argent magique quand même. Ils ont plus de 5 milliards de lignes de crédit en cas de besoin de liquidité, largement de quoi couvrir les échéances de leurs différentes dettes. Il n'y a donc aucun risque sur la dette pour Michelin, vu les facilités de financement qu'ils ont et les échéances lointaines. Les engagements pour le personnel sont couverts au 2 tiers. La partie qui apparaît au passif est la partie non couverte. Si je comprends bien, ces engagements sont essentiellement d'anciens engagements de retraite complémentaires. Aujourd'hui, pour beaucoup de pays, ce sont des plans type 401k comme aux Etats-Unis, qui sont hors bilan du groupe, et dont les coûts apparaissent au compte de résultat chaque année. En passif courant, vous avez 3 milliards de dettes fournisseurs, couvertes par la créance client, et 3,3 milliards de passifs à court terme, dont voici le détail. Le bilan SA1, l'endettement largement maîtrisé. Ils calculent le rocher pour nous, et point intéressant, ils prennent un taux d'imposition moyen, plutôt que celui de cette année, qui était plus faible. Par contre, ils ne prennent pas en compte les dépenses exceptionnelles, ce qui gonfle les lébites. Ces dépenses sont liées aux restructurations, donc non récurrentes, mais il y en a régulièrement, alors il faudrait en prendre une partie dans le calcul, je pense. Avec leur méthode, on est à plus de 11% en 2023. Ils ont un objectif de rester supérieurs à 10,5%, ce qui est bien pour une industrie capitalistique. Michelin est une structure particulière, c'est une société en commandite par action, ce qui fait que même sans avoir une majorité du capital, la famille historique gère l'entreprise comme elle l'entend, ayant le pouvoir de nommer les dirigeants, en contrepartie d'être responsables de manière illimitée sur leur bien personnel. Ici, il y a deux gérants, un commandité, donc qui répond directement à la famille, Florent Ménégaux, et un autre, non-commandité, Yves Chapeau, un cran en dessous, l'équivalent d'un directeur général délégué. Il y a un conseil de surveillance qui est là pour surveiller la gestion de l'entreprise et pour défendre les intérêts des actionnaires. Les membres de ce conseil ne peuvent pas faire partie du commandite. Le conseil de surveillance a son mot à dire pour certaines opérations que la société fait, comme les gros investissements, la croissance externe. Ce n'est qu'un avis et les gérants peuvent passer outre. Mais les actionnaires seront au courant que les gérants n'ont pas suivi l'avis du conseil de surveillance, qu'ils représentent. Le conseil doit aussi donner son accord pour le renouvellement des gérants. Les membres du conseil doivent avoir un minimum de 1600 actions, Michelin. L'idée étant qu'ils soient pleinement impliqués, j'imagine. De plus, deux des onze membres représentent les salariés. Sur ces onze membres, beaucoup ont de l'expérience à la direction d'entreprises internationales. Par exemple, Jean-Pierre Duprieux qui a 40 ans d'expérience chez Arlequine, dont 20 ans en tant que directeur de filiale. Patrick Delachevardière, directeur financier de Total pendant 10 ans. Thierry Leenaf, PDG d'Arkema depuis 2006. Tous ont de beaux CV. Niveau rémunération, ça commence à 50 000 euros annuels. Et il y a des suppléments s'ils ont des qualifications particulières. Et 400 000 euros pour la présidente du conseil. Ce système est assez rare, mais protège l'entreprise de prise de participation agressive. Et permet donc d'avoir une vision à long terme. Niveau rémunération des gérants, il y a une part fixe et une part variable, comme souvent. Basé sur des critères de performance. A savoir que le gérant commandité a droit à une part des bénéfices, selon un pourcentage, qu'on appelle les tantièmes. Ici, 0,6% du résultat net. En soi, ce montant revient à la société commandité. Cette sim est une grande partie de ce montant en réserve, dans laquelle on viendrait piocher si Michna venait à faire faillite. Je vous avoue, ne pas être certain d'avoir compris cette histoire de tantième. Car à aucun endroit, je trouve un montant correspondant à 0,6% du résultat net. Je vous mets les tableaux des rémunérations variables des deux gérants. Il y a aussi des actions de performance basées sur des objectifs pluriannuels. Niveau capital, voici la répartition. Les salariés représentent 2,1% du capital et ont régulièrement la possibilité d'acquérir des actions à prix avantageux. Plus de 50% des salariés sont actionnaires. La famille détiendrait 7%, dont 4% via une holding. Maj Invest. La partie RSE fait 160 pages, sans compter la partie risque, qui est à part. Je vous mets la matrice des enjeux RSE. Il y en a 27. Ils en retiennent 10 principaux avec leurs objectifs pour chacun d'entre eux à droite du tableau. avec la cartographie associée et l'importance pour Michelin et les parties prenantes. Ils partagent aussi leurs différentes notes selon plusieurs agences liées à l'ESG. On peut voir qu'ils sont plutôt bien placés. Top 1% chez Ecovadis et deuxième entreprise du secteur automobile pour Moody's, par exemple. Mais on revient aux enjeux. Avec leurs tableaux, les regroupons par type et leurs objectifs pour 2030. On peut voir qu'ils sont bien avancés sur pas mal de points, comme le scope 1 et 2 pour le CO2 ou au niveau social avec plusieurs objectifs atteints ou presque atteints. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'ils mettent en place, mais sachez que Michelin a toujours été en avance sur les questions écolo et qu'il continue à innover dans l'optique de polluer moins, que ce soit directement la production des pneus en faisant attention au sourcing des matières premières, en réduisant leur consommation d'énergie ou l'utilisation d'eau, mais aussi en faisant en sorte que leurs pneus soient plus efficients, en s'usant moins vite à l'usage et en faisant moins consommer les véhicules, qu'ils durent plus longtemps en les rendant recreusables et rechappables, ou émettent moins de particules, qui est un gros problème de pollution lié aux pneus. Sachez qu'ils visent pour 2050 des pneus fabriqués à 100% à partir de matériaux renouvelables ou recyclés, donc augmenter la part de caoutchouc naturel, utiliser de lacets recyclés, des vieux pneus recyclés, ce genre de choses, comme ici avec les nouveaux pneus sortis fin 2022 qui sont déjà à 45% pour les véhicules de tourisme et 58% pour les bus. Michelin participe aussi à la réglementation pour la nouvelle norme Euro 7 pour les véhicules. Jusqu'à présent, les normes ne prenaient en compte que la pollution liée à l'échappement. Avec cette nouvelle norme, les particules émises par les pneus et les freins seront prises en compte. Michelin faisant des pneus premium, ils ont tout intérêt à pousser pour ce genre de normes qui les avantageront par rapport à la concurrence entrée de gamme. Pour aller plus loin dans l'écologie, Michelin a créé une réserve au Brésil en 2005. En embauchant des gardes, ils ont permis une diminution de la chasse de 91% dans cette zone, qui a permis à des espèces en danger comme le capucin à poitrine jaune et l'oiseau hoca de Blumenbach d'augmenter considérablement leur population. Ils financent aussi des recherches qui ont permis de découvrir 40 espèces animales depuis 2005. Ensuite, vous avez tout ce qui touche à la taxonomie, le pourcentage du chiffre d'affaires aligné à la taxonomie européenne, le pourcentage des capex alignés. Toutes les grosses entreprises doivent faire un rapport lié à la taxonomie. C'est la première fois que j'en parle que j'y comprends pas grand chose. Surtout sur ce que ça implique pour l'entreprise. J'ai l'impression à ce niveau-là permet surtout d'avoir accès à des financements écolos, donc souvent moins chers. L'idée étant de pousser les entreprises à être plus responsables. Ça joue aussi pour les fonds d'investissement qui ont des critères ESG. Mais je peux me tromper et si quelqu'un s'y connaît et qu'il n'hésite pas en commentaire. Faudrait que je me motive à vraiment m'informer dessus. Après, il y a toute la partie sociale. Vous avez dû entendre parler du fait qu'ils mettaient en place un salaire décent pour tous leurs salariés, selon où ils vivent. Un salarié parisien touchera 39 600 euros brut par exemple. Un clair-bon-toi à 25 000 euros brut. L'idée étant que partout dans le monde, un salarié puisse suivre tout correctement. Sinon, comme d'habitude, plus de femmes, moins de discrimination, plus d'handicapés, etc. Ils partagent des infos sur les différentes fermetures d'usines en Europe essentiellement. Généralement, par manque de compétitivité. Un point que j'aime bien regarder quand même, c'est l'ancienneté des salariés. Ici, il y a 50% des salariés qui ont 10 ans de boîte ou plus. C'est important. Et 70% qui ont plus de 5 ans. Il y a un turnover de 10%. Michelin cherche à garder ses salariés en les faisant évoluer au sein de l'entreprise et en les formant. Plus de 40 heures par salarié en 2023. C'est une bonne chose et ça explique le nombre de salariés avec plus de 10 ans de boîte je pense. On passe au risque. Partie toujours très importante pour bien connaître une entreprise. Et non, je n'ai toujours pas fait de partie dédiée. Je vous mets donc la matrice des risques. 12 points numérotés selon l'importance par ordre décroissant. Le premier risque est le risque physique du changement climatique. Il parle du risque de catastrophes qui pourraient empêcher le travail. Par coupure de courant dans les usines, destruction d'infrastructures par exemple. Mais aussi le changement climatique qui pourrait impacter la production de caoutchouc naturel. Aujourd'hui, 40% du caoutchouc utilisé dans les pneus est naturel. 60% est synthétique à base de pétrole. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Mais pour les normes RSE, Michelin devra incorporer de plus en plus de caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel est presque exclusivement produit en Asie du Sud-Est, malgré le fait qu'il soit originaire d'Amazonie. Il se dit d'ailleurs que si la France n'a pas voulu lâcher l'Indochine et qu'il y ait eu la guerre, c'était pour ne pas perdre la main sur la production de caoutchouc de ces pays, qui ne représentaient pas une grosse partie de la consommation française, mais lui permettait d'être moins dépendante de l'étranger. Et puis certaines grosses entreprises françaises ne voulaient pas perdre leur production, Michelin compris. Le deuxième risque est le risque d'approvisionnement. On en revient un peu au premier risque, avec le risque de manquer de matières premières, ou que son prix augmente en cas de tension sur la production. Les risques géopolitiques, le coût de l'énergie, Michelin dépend de 50 000 fournisseurs. Le troisième risque est le risque de transition environnementale. Ici on parle des risques si Michelin ne suit pas les réglementations, s'il n'innove pas assez pour produire des pneus plus propres, qui pourraient leur poser des problèmes vis-à-vis des lois, mais aussi de leurs clients, qui doivent eux aussi faire des efforts à tous les niveaux, et pourraient se tourner vers d'autres fournisseurs. Le quatrième risque est le risque de non-continuité des activités industrielles. Si un site industriel venait avoir des problèmes, que ce soit lié à une catastrophe naturelle ou à un événement géopolitique, ça pourrait avoir de graves conséquences sur la production globale du groupe, car certains sites fabriquent des produits semi-finis, qui sont ensuite distribués à plusieurs sites qui eux finissent ces produits. Le cinquième risque est le risque de cyberattaque. Comme toute entreprise aujourd'hui, Michelin est très informatisé, et pourrait donc avoir de gros problèmes si elle se faisait attaquer à ce niveau-là. Le sixième risque est le risque de fusion-acquisition. Le groupe fait de la croissance externe. Il pourrait donc avoir des problèmes s'il surpaye une acquisition, si les meilleurs éléments de l'entreprise acquises partent, si l'entreprise avait déjà des problèmes, ou si lors de joint venture avec d'autres entreprises, les intérêts ne sont plus alignés. Le septième risque est le risque de conséquences environnementales liées à leurs produits. L'émission de CO2 lors de l'utilisation, la génération de particules de pneus, le traitement des pneus usés. Le huitième risque est le risque de réputation du groupe. La marque Michelin a une belle image aux yeux du public, ils doivent donc faire attention à cette image. S'il y a des problèmes sur certains produits, ou des scandales environnementaux, par exemple, ça pourrait ternir cette image. Le neuvième risque est le risque d'engagement en retraite. Comme souvent avec les grosses entreprises, elles proposent des avantages sociaux à leurs salariés. Le risque ici est que Michelin ne provisionne pas assez d'argent pour couvrir ses engagements. Le dixième risque est le risque d'embauche et de rétention du personnel. Le groupe doit tout faire pour fidéliser le personnel, éviter un trop fort turnover qui pourrait poser des problèmes, que ce soit au niveau de la fabrication avec des salariés pas assez formés ou au niveau de l'innovation avec des salariés pas assez compétents. Le onzième risque est assez similaire vu qu'il s'agit du risque de fuite des savoirs et des savoir-faire. Il faut donc garder les talents et faire attention aux fuites de données sensibles. Le douzième risque est le risque de sécurité des pneus. S'il venait à y avoir un problème sur un produit du groupe, il pourrait y avoir des répercussions, que ce soit financières, avec des dédommagements mais aussi réputationnelles avec l'image du groupe qui n'a pas tiré. Pour chaque risque, le groupe met en place des choses que je n'ai pas citées ici pour éviter que la vidéo dure deux heures mais vous pouvez revenir et mettre pause pour lire ces infos. Mais rien que le fait que le groupe parle de tel ou tel risque montre qu'il s'en préoccupe. Niveau concurrence, il y a pas mal d'acteurs donc je resterai sur les plus gros. Bridgestone est le plus gros concurrent avec environ la même part de marché que le Michelin. Ils font tout type de pneus. Si on regarde le chiffre d'affaires, il a peu évolué en dollars et il a explosé ces deux dernières années en yens car le yens s'est effondré face au dollar. Niveau marge, elles sont un peu moins régulières que celles de Michelin et si la marge nette est supérieure cette année, ça vient probablement de l'effet de change. Ensuite, on a Goodyear qui en 2008 était légèrement en dessous des deux autres mais qui aujourd'hui s'est fait distancer et a moins de 10% d'épargne marché. En termes de chiffre d'affaires, il a baissé depuis 2008 sur la partie pneumatique et globalement, il est plutôt fluctuant. Niveau marge, c'est catastrophique et pourtant, c'est le troisième acteur du secteur. Ensuite, on a Continental qui semble être le quatrième acteur avec 7% d'épargne marché. Le pneu ne représente qu'un tiers de son chiffre d'affaires alors peu d'intérêt d'aller regarder l'évolution du chiffre d'affaires à des marges. Il faudrait regarder le détail de la partie pneu dans les comptes. Plus petit et spécialisé dans les pneus pour véhicules légers et de roues, on a Pirelli avec environ 3% d'épargne marché. On n'a pas énormément d'infos car l'entreprise a été rachetée en 2015 par des chinois qui après avoir séné l'entreprise en 2 l'ont rouverte au public en 2019 pour la partie pneu léger en gardant une participation inférieure à 50%. Les marges sont bonnes mais le segment des véhicules légers a des marges plus importants que celui des véhicules lourds. Il y a aussi le coréen Hankook, 7ème acteur mondial. On a des infos que depuis 2013. Michelin a été un partenaire de Hankook de 2003-2011. Niveau marge, il y a un problème quelque part, on ne peut pas avoir des marges hibides égales à la marge nette. Même si la monnaie coréenne s'est dépréciée face aux dollars, ça me semble beaucoup. Sinon, il y a des marges intéressantes pour le secteur. En termes de concurrence cotée, je crois que j'ai fait le tour. Il y a eu pas mal de consolidation avec le temps, les gros rachetant les petits concurrents pour s'implanter dans de nouvelles régions, par exemple. Niveau dividende, le groupe a une volonté de distribuer 50% des bénéfices. Si on prend un PR moyen de 12, en étant généreux car l'historique est plutôt autour de 10, 12 étant celui de Bridgestone, on aurait 8,5% de rentabilité. Avec 50% de distribution, on peut donc tabler sur 4% de dividende. Michelin a été introduit en bourse pour la première fois en 1929. Graphiquement, depuis 1993, c'est un x7 selon le graphique de zone bourse, soit 7,5% par an. Mais il me semble qu'il ne prend pas en compte le dividende. Coifin nous donne plutôt un x12, soit 9,6% par an. J'ai l'impression qu'il prend en compte le dividende celui-ci. On peut quand même voir qu'il vaut mieux l'acheter au bon moment, sous peine de rester longtemps en perte ou sans gain. Au top en 1998, il a fallu attendre 2007. Au top en 2008, il a fallu attendre 2017. Une valeur à acheter pendant les crises quand personne n'en veut et à vendre quand le marché est euphorique. Évidemment, pas de problème de liquidité sur le titre Michelin. Pour la valorisation, je prendrai les systémations de cette année. Donc 2,360 milliards de bénéfices. Je pense qu'on peut la payer 12 fois bénéfice. 10 fois, c'est assez peu pour une entreprise leader de son secteur. Peu endettée, avec des marges en progression. Même si elle a des activités capitalistiques. Donc 12 fois 2,360 milliards ça donne 39,60 euros par action. Presque 40 euros. Donc pas vraiment de potentiel pour cette année. Pour la suite, on a vu qu'ils visaient 5% de croissance par an jusqu'en 2030. Ils viennent aussi d'annoncer un objectif de marge opérationnelle de 14% pour 2026. Si on prend 4% de croissance du chiffre d'affaires en partant de 28,5 milliards cette année, on serait à 34,7 milliards dans 5 ans. S'ils arrivent à 14% de marge opérationnelle, on peut facilement imaginer une marge nette à 9,5% vu le peu d'intérêt qu'ils payent et ont peu de dettes et une belle trésorerie en face. On serait à 3,3 milliards de bénéfices. Toujours à 12 fois, on serait à 55 euros par action. En partant de 37 euros, vous avez un potentiel de 8% par an plus ce dividende. On a vu qu'on pouvait avoir 4%. Ça donnerait 12% par an. C'est peut-être intéressant au cours actuel, même si on paye déjà en soi et bénéfice de cette année. Pour ma part, je serais plus prudent car l'estimation prend en compte une amélioration des marges, la croissance et un PER de 12 alors qu'il historique est à 10. Michelin peut très bien y arriver mais si vous visez 12% par an, vous voudrez peut-être mieux attendre une respiration pour avoir une marge de sécurité. Avant d'analyser l'entreprise en profondeur, j'avais une estimation bien plus basse mais j'avais été prudent sur la croissance et les marges. En règle générale, on peut partir du principe qu'on a 4% de croissance et 4% de dividende si l'on achète à son PER moyen, donc 8% par an. Pour quelqu'un qui veut la perve du marché sans s'acheter d'ETF, Michelin est le genre de valeur qui correspond à ça. A partir de maintenant, je vais dire le pourcentage de mon portefeuille que je serais prêt à mettre sur l'entreprise que j'ai analysée si j'avais une superbe opportunité en termes de prix. Opportunité qui ne viendrait pas avec un problème, juste un excès de la bourse. Vous me direz si ça vous intéresse ou si vous vous en fichez. Pour Michelin, si j'avais une grosse opportunité, je pourrais aller jusqu'à 20% de mon portefeuille je pense. J'explique pourquoi dans la partie résumée. En résumé, Michelin est une entreprise qui a toujours su innover pour rester à la pointe de la technologie. On a vu dans la partie histoire qu'ils sont responsables de nombreuses inventions. Et ils continuent avec le pneu increvable ou l'aile gonflable pour les navires par exemple. Le fait qu'elles soient en commandite est l'équivalent d'une entreprise où la famille posséderait plus de 50% du capital, comme LVMH. Certains n'aiment pas les commandites, mais quand une entreprise est bien gérée, c'est un gage de stabilité et de vision à long terme. Je suis particulièrement friand des entreprises familiales, donc ça ne me dérange pas. Il faut évidemment faire attention à l'alignement des intérêts, comme toujours, mais avec Michelin, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, ça demande d'avoir une confiance presque aveugle envers la famille, sur leur choix en tout cas. Elle n'est pas sur un secteur à forte croissance, donc il ne faut pas espérer faire des miracles si vous l'achetez à sa juste valeur. Mais le risque à long terme sur Michelin est faible selon moi. Elle est peu endettée, a profité des taux bas pour s'endetter gratuitement ou presque, et sort assez de cashflow pour sa croissance. J'en ai pas parlé, mais elle est bien notée pour sa dette, entre LVMH et Pernod Ricard, ce qui fait qu'elle n'emprunterait pas trop cher aujourd'hui si elle en avait besoin. Elle ne rentre pas vraiment dans ma stratégie au cours actuel, le potentiel étant limité, mais c'est une valeur que je pourrais rentrer en portefeuille si une occasion se présentait, et qui pourrait même représenter une grosse partie du portefeuille si l'opportunité est vraiment intéressante, comme vu dans la partie valorisation. Je me rends compte maintenant qu'en dessous des 30€ l'année dernière a été intéressante. J'y étais avec la petite cuillère car je la voulais plus bas, mais j'ai été gourmand. Enfin, je ne l'avais pas analysée donc j'ai juste été prudent. En tout cas, cette analyse confirme mon choix de la mettre dans mon portefeuille de rail si je n'avais pas comme objectif de battre le marché et seulement d'avoir un beau portefeuille qualitatif. Évidemment, aucun conseil ici. A vous de faire votre analyse et votre estimation de valeur. Sinon, j'espère que cette analyse vous a plu car elle m'a demandé beaucoup de travail. Si oui, je vous remercie par avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires, toujours sympathiques. Je ne sais pas encore quelle sera la prochaine vidéo. Peut-être une analyse de portefeuille. Quelqu'un m'a envoyé son portefeuille à analyser. En attendant, la prochaine analyse qui vous plaira, j'en suis certain vu que ce sera l'une de vos valeurs préférées. Donc on se dit à la prochaine.